La magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjour et bien dans certains hôtels Disney. Communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement, pour les gens qui nous écoutent en audio. Vous retrouverez tous nos épisodes, en fait balado si on veut, sur Apple Podcasts, Spotify et compagnie, sur notre site internet également. Et les versions vidéo sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Aujourd'hui, je ne veux pas contredire mon bon ami André Ducharme qui vient de vous dire quelques instants que pour planifier un merveilleux voyage au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on va parler du tout parce qu'on s'en va du côté de Universal Orlando, un autre endroit que moi j'adore et que mes deux compères n'avaient pas visité depuis de nombreuses années. Donc, j'avais le goût qu'on parle justement de leur expérience et de la mienne également aujourd'hui. On va aller les retrouver justement en débutant avec Paul. Salut Paul! Salut Jean-Philippe, ça va bien? Oui, on va t'essayer de quand même pas trop dénaturer. Oui, c'est ça. Question qu'on reste un peu. Oui, c'est ça. J'ai mis mon petit chapeau de Mickey pour faire... Quand même un petit clin d'œil à Disney. Oh, puis on est dans les accessoires parce que notre ami Stéphane également, son accessoire aujourd'hui. Salut Stéphane! Ben oui! Un chan... Hey, ça va bien, premièrement! Et oui, un foulard de griffons d'or que j'ai acheté à Poulard, directement à Poulard en plus. Oh, directement à Poulard! Oui, c'est fun ça, sérieusement. J'ai quand même gardé un accessoire qui fait rappel de Universal avec mon chandail de... Oh, de Back to the Future! C'est bon, c'est bon. Moi, j'ai rencontré Doug Brown, hein? Oui, tu l'as vu, Doug Brown? Moi, j'ai rencontré Doug Brown, il était là, il n'y avait personne en plus qui attendait. Je veux dire, vraiment, j'ai pu prendre une photo tout de suite avec lui, il était super sympathique, c'était super cool, vraiment le fun. Bien, cool. Fait que justement, aujourd'hui, on parle de Universal, on parle de notre récente expérience, en fait, qui était... Ben, toi Stéphane, c'était avant le voyage de groupe, Paul et moi, c'était après le voyage de groupe, on terminait avec ça. Oui, vas-y Stéphane. Pour vrai, parenthèse, techniquement, c'était pendant le voyage de groupe, parce que vous, pendant que vous étiez à la croisière, moi, j'étais à Universal. Puis c'était drôle en plus, parce que, tu sais, ben, pour rappeler, il y avait l'ouragan Nicole pendant ce temps-là. Alors, dès que vous aviez Internet, vous deux, vous m'écriviez, hey, c'est comme à Orlando, là, parce que vous étiez en mer. Puis là, moi, je me faisais brasser par l'ouragan. Nous autres, nous étions au soleil du Mexique, il n'y avait aucun problème, tout allait bien. L'eau était calme. L'eau était calme, tout allait bien. Super. Donc, bien, Stéphane, toi, ça faisait combien de temps, justement, que tu étais par l'oeil du côté de Universal? Ça faisait 15 ans. Oh my God! Puis là, c'est drôle, parce que toutes les attractions, mes attractions favorites dans le temps, étaient toutes disparues. Moi, j'adorais Jazz, j'adorais Terminator 2, c'était des attractions qui m'avaient marqué dans le temps. Puis là, il était tout disparu, il avait été changé pour du nouveau, pour du beau nouveau, mais sauf que ça me déstabilisait vraiment beaucoup. Puis j'avais vraiment hâte de voir ça, justement. Bien, comme quelqu'un qui n'irait pas à Disney pendant 15 ans, finalement. Carrément. Carrément. Évolution, des parcs et tout. Puis toi, Paul, ça faisait combien de temps que tu étais par l'oeil à Universal? À peu près ça, 15 ans. Je n'ai pas fait le calcul, mais tu sais, moi, la dernière fois que j'avais été, ce n'était pas encore les Simpsons. C'était encore Back to the Future qui était là. Men in Black était là, par contre. Mais tu sais, c'était avant la disparition de Jazz, donc ça fait quand même un bout. Il y avait encore aussi Twister et toutes ces affaires-là. Ah, c'était le fun, Twister. Oui, c'était quand même cool, ça, quand même, Twister. OK, ça fait que c'est ça, on va parler de notre expérience, justement, récente, en débutant peut-être par les hôtels. Parce que moi, j'adore les hôtels Universal, je trouve que les hôtels sont magnifiques, sont près des parcs et tout ça. Débutons avec toi, Stéphane, parce que je sais que tu étais très content de mes recommandations d'hôtels. Moi, écoute, comme je t'ai dit par Messenger, tu sais, ça fait, je ne sais pas combien de temps qu'on se connaît, on va dire une dizaine d'années. À travers les années, tu m'as donné un milliard de conseils. Et je pense que le conseil que tu me fasses aller à l'hôtel Adventure est le meilleur conseil que tu m'as donné, que je ne m'as jamais donné. Ça fait que ça donne une idée de l'hôtel. Sérieusement, c'est un hôtel qui est parfait à un prix très, très, très raisonnable. Sérieusement, j'adorerais ça, comment il était fait. Premièrement, c'est que c'est une tour de 17 étages. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est comme fait en trois branches, si vous voulez. Puis comment c'est fait, c'est au milieu, c'est tous les ascenseurs. Puis on n'attend jamais les ascenseurs. On s'amusait à compter le temps qu'on attendait pour un ascenseur. Et c'était rare qu'on attendait plus que 10 secondes pour avoir un ascenseur. C'était complètement fou. Ça fait que ça, c'était super. Les chambres étaient très, très belles, très spacieuses, très propres, très modernes. Aussi, ce que j'aimais beaucoup, le lobby en tant que tel, le food court était vraiment excellent, beau, facile, accessible. Il y a un méga gift shop. C'est drôle à dire, mais il y a des gift shops dans les hôtels Disney qui sont très bien. Mais là, tu rentrais là-dedans, puis tu avais vraiment tout le stock général de ce que tu voulais à Universal. Ça, tu n'avais presque pas besoin d'y aller. Tu as tout là, c'est vraiment fou. Puis le service à clientèle était très, très bien. Non, sérieusement, c'était vraiment le fun comme hôtel. Puis c'est justement, moi, j'ai vécu mon ouragan là. Puis j'étais content de le vivre là-bas parce que, tu sais, quand on est dans un hôtel Disney, les hôtels Disney sont superbes. Mais ça, on est souvent comme, moi, j'étais au Coronado, puis on est loin du lobby, on est loin des restaurants. Mais là, on n'était pas rien dans nos chambres d'hôtel. Alors, c'était super le fun d'être à un clic d'ascenseur pour se rendre au food court pour aller chercher de la nourriture puisqu'on était poigné dans notre chambre d'hôtel pour l'ouragan. Ça fait que ça a été plus facile de gérer l'ouragan puis d'être enfermé dans un hôtel comme celui de Universal, honnêtement. C'est ce que j'aime beaucoup des hôtels à Universal, à part quelques sections du Cabana Beach Resort qui sont, tu sais, avec des portes vers l'extérieur, tu sais, la totalité des hôtels à Universal, c'est des corridors intérieurs. Donc, tu circules dans les hôtels pour les déplacer, tu as rapidement accès, comme tu disais, au food court et tout ça. Tu sais, la Ventura, c'est là que j'étais, moi aussi, quand je suis allé dans ce séjour-là. C'est un hôtel que j'adore, là, qui est très adulte aussi, là, quand même, je trouve, là, puis avec son bar au 17e étage, le bar à l'entrée en bas. Tu disais le food court, tu sais, hallucinant, là, je veux dire. Tu peux te faire des pokéballs, des sautés asiatiques, des bars à sushis, des pizzas, mais tu sais, pas des pizzas en carton, là, des bonnes pizzas au four de bois et tout ça. Il y a le petit bar à burger derrière, tu sais, c'est vraiment... Il était excellent, le burger. Sérieusement, là, wow! J'ai été surpris du burger. Tu sais, les chambres sont super belles. C'est sûr que pour certaines personnes, ils vont trouver des fois qu'ils sont peut-être un peu, tu sais, un peu ternes, là, parce que c'est très, tu sais, c'est très blanc, c'est ça, c'est très moderne. C'est ça, tu sais, il n'y a pas le côté... Tu sais, comme à Disney, tu as toujours des clins d'œil dans les chambres, tu sais, Mickey et compagnie, là. Là, tu sais, on n'est vraiment pas là à ce niveau-là. Par contre, moi, ce que j'aime aussi, c'est les fenêtres qui sont du plancher au plafond, là, où avant tu seras, là, donc tu as une vue incroyable. Tu sais, quand tu étais pris dans la chambre, je veux dire, tu n'étais pas pris dans le roceur, là, quand même, là, tu sais, tu avais... Non, non, c'était immense. On pouvait très bien voir l'ouragan. Oui, c'est ça. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'il y a un petit côté techno aussi, là, dans les chambres, tu sais, tout ce contrôle avec un genre d'iPad, là, que ce soit la télé, la température, les lumières, tout ce contrôle avec l'iPad dans la chambre, c'est très, très cool aussi. Puis avant de passer à l'hôtel de Paul, est-ce que tu as eu la chance de croiser le robot? Parce que tout le monde veut croiser le robot. Écoute, je ne l'ai plus que croisé. Imagine-toi qu'à un moment donné, je voulais rentrer dans un ascenseur, puis là, il y avait deux personnes devant moi, puis là, les portes ouvrent, et là, tu sais, je ne suis pas rentré, mais les deux personnes n'avancent pas, ils restent bloqués là. Là, je suis comme, qu'est-ce qu'ils font? Puis là, il y avait le maudit robot, bien pas le maudit robot, mais il y avait le robot qui sortait de l'ascenseur. Puis là, tout le monde était, c'est fait, là, lui? Il ne comprenait pas trop. Puis en plus, à un moment donné, moi, je l'ai vu, il était dans le lobby, il était là pour prendre des photos, tu sais, je veux dire, vraiment, là... Pour expliquer aux gens, dans le fond, c'est parce qu'il y a des robots qui font de la livraison dans les chambres, donc, si des fois, tu peux te faire venir de la bouffe, tu peux te faire venir un peu n'importe quoi, tu as besoin de quelque chose, du lobby, tout ça, bien, c'est des robots qui viennent te porter ça à ta chambre, puis qui prennent l'ascenseur. Tu sais, des fois, tu es dans l'ascenseur, d'un coup, ça arrête à un étage, puis là, c'est le robot qui rentre dans l'ascenseur, puis là, ça marque, c'est sur son écran, c'est marqué « Désolé, je m'en vais à tel étage », et tout ça, puis... Quand ils sont dans le lobby aussi, comme à rien faire, tu peux aller les voir, puis tu peux appuyer sur un bouton pour... tu demandes qu'ils te racontent des blagues aussi, là, fait qu'ils ont différentes jokes à raconter, puis, tu sais, c'est quand même cool, là, c'est toujours un petit moment le fun à ce niveau-là, avec... c'est ça à l'hôtel Aventura. Toi, Paul... Juste un dernier détail qui peut aider beaucoup de gens à peut-être vouloir aller à cet hôtel-là. Imaginez-vous qu'il y a un Starbuck dans le lobby de l'hôtel, un gros Starbuck, là. Dans tous les hôtels. Dans tous les hôtels, c'est ça, puis... Ça, je ne le savais pas, puis dans les parcs, il doit y en avoir huit par parc. Ouais. Mais c'est quand même cool, paix, tu sais. Caro n'a pas acheté de tasse dans ces Starbuck-là, j'en ai mis. Oh, mon Dieu, mon Dieu. On les a dit, on les a dit. On les a dit, on les a dit. Toi, t'étais à quel hôtel, toi? Moi, j'étais du côté... J'ai oublié... Le Cabana Bay, je pense, juste en face de nous. Du côté du Surfside, il y a aussi le Dockside qui est très similaire. Ah, non, t'étais au Endless Summer, toi, OK? Je pensais que t'étais... Ouais, c'est ça, Endless Summer. OK, OK. C'est bon, je pensais que t'étais au Cabana Bay. Donc, c'est l'Endless Summer. Non, c'est là que je prévoyais aller, puis finalement, quand je me suis entendu avec Sophie, finalement, pour qu'on partage une chambre, elle avait déjà réservé, fait qu'on est allé du côté du Endless Summer. Super beau, super bel hôtel. C'est sûr qu'avec l'horreur que moi, je me suis planifié, je l'ai à peine vu, l'hôtel. J'ai vu un peu la chambre. Mais juste pour résumer aux gens, moi, comment j'ai fait ma visite à Universal, c'est que j'arrivais là pour l'ouverture des parcs. En fait, je suis rentré dans le lobby de l'hôtel pour aller chercher ma carte d'hôtel. Je suis ressorti aussi vite pour m'en aller sur les parcs pour l'ouverture. Pour profiter de l'heure additionnelle pour ceux qui résident dans les hôtels d'Universel. Puis je suis revenu seulement, il était rendu quasiment minuit, finalement, parce que le parc ne fermait pas si tard que ça. Mais c'est qu'après ça, on est allé souper du côté de, voyons, City Walk. Donc ça a comme rapporté, on est revenu quand même assez tard. Fait que, tu sais, le lobby, je l'ai croisé trois fois. Je n'ai pas pris vraiment le temps de le regarder. De ce que j'ai vu, c'est vraiment beau. Mais c'est surtout la chambre que j'ai vue. Après ça, ça reste un peu comme du côté du Adventure Hall. Ça reste un hôtel avec des corridors intérieurs. Puis tantôt, tu apportais un point que... Moi, j'ai un contrepoint à ça. Moi, j'aime beaucoup, justement, quand ce n'est pas un corridor intérieur. J'ai vraiment... Tu sais, du coup, les hôtels, surtout Moderate et Value du côté de Disney, c'est des corridors extérieurs. J'ai justement moins l'impression d'être dans un hôtel dans ce temps-là. J'ai plus l'impression de, quand je retourne dans ma chambre, finalement, c'est ma chambre. Tu sais, je ne passe pas dans un corridor que là, il ne faut que tu ne parles pas trop fort parce que c'était court. Tu sais, il y a ça que moi, je préfère des corridors extérieurs. Après ça, ça ne change pas grand-chose. C'est un hôtel tellement beau. Par contre, tu sais, cet hôtel-là, il est très grand aussi. Oui. On marchait longtemps dans l'hôtel avant d'arriver à la chambre. C'est sûr que ce ne sont pas toutes les chambres qui sont à l'autre bout comme ça. Il y en a qui sont proches du lobby. Mais nous autres, la chambre qu'on avait était vraiment loin. Fait que... En même temps, les hôtels Disney aussi, quand tu débarques de l'autobus, c'est vraiment loin. Sauf que j'avais justement l'impression, vu que j'étais à l'intérieur, j'avais l'impression que c'était encore plus loin. OK. C'est après, avec le recul, quand je fais comme, bien, c'est pas plus loin que... Mais c'est juste que, justement, tu n'as rien à voir. C'est tout le temps des portes, des portes, des portes. Oui, c'est ça. C'est comme dans The Shining. Tu sais, c'était le côté Surfside que tu étais? Bien, sans moi. OK, c'est ça. Parce que le Dockside, de l'autre côté, il est beaucoup plus petit. C'est quasiment pratiquement la moitié du Surfside. Donc, pour les gens, justement, qui vont avoir quelque chose d'un peu plus petit, ils peuvent aller du côté du Dockside. Puis, en tout cas, je ne sais pas ce que tu en as pensé au niveau des transports, mais crois-le ou non. Tu étais dans l'hôtel le plus loin des parcs. Moi, ça se faisait quand même... Ce qui est différent, c'est que là, on circule sur la voie publique. Ça fait un peu... Tu étais dans la ville. Tu croisais des boutiques, des respirations. Ça, c'est un peu... En même temps, ce n'est pas pire que Disneyland. C'est ça aussi. Mais ça, ça changeait un peu la dynamique. Après ça, ça se fait bien. C'était quand même assez rapide. Bon, c'est cinq minutes en autobus. C'est ça. Tu sais, Disney, l'hôtel le plus proche que tu vas prendre d'autobus, de toute façon, ça va être plus que cinq minutes. Ça fait que ça ne changeait pas grand-chose. Je ne sais pas pour toi, mais moi, l'autobus, je ne l'attendais jamais aussi. Non, tu n'attends pas l'autobus. Non, effectivement, j'ai jugé. En même temps, je l'ai pris deux fois, l'autobus. C'est dur pour moi de juger. Est-ce que j'ai juste été chanceux deux fois? Non, non, c'est toujours comme ça. Je te dirais que c'est rapide. C'est ça, tu sais, il me semble que quand j'étais à l'hôtel, quand je suis arrivé, il y avait un autobus. Quand je suis sorti, il y a un autobus qui partait, mais il y en avait tout un en arrière. Puis, tu sais, à leur avantage aussi, c'est qu'ils font de l'hôtel à un arrêt. Peu importe. Oui. Tu prends toujours le même autobus. Fait que, tu sais, tu n'as pas un autobus qui t'amène à un parc, un autobus qui t'amène à l'autre parc. Les deux, tu amènes à la même place. Puis après ça, tu trouves qu'ils décident de quel bord tu vas. Ah, c'est sûr, c'est plus simple. Oui. Avant de passer au prochain point que je vais discuter, il y avait une question sur la page Facebook, pour les gens qui nous regardent en direct, que je trouvais bien intéressante et bien pertinente. C'est Sarah qui demande, qu'est-ce que vous suggérez lors d'un voyage entre commencer avec Disney et finir avec Universal ou bien le contraire? Donc, débuter par Universal et finir par Disney. Moi, je dirais qu'il y a deux réponses à ça. Puis les deux vont être différentes, bien sûr. En fait, il y en a trois. Elle offre deux options, mais il y a trois réponses. Ah oui? OK, c'est quoi ta troisième? Bien, universelle dans le milieu. Ah, oui, oui. Il y a ça, oui. Elle est rendue là quatre réponses d'abord. Oui. Oui, tu peux faire Disney dans le milieu puis aller deux fois à Universal aussi, effectivement. Aussi, oui. Sauf que ça, ça va coûter plus cher. Oui, ça va coûter plus cher puis ça va être plus compliqué au niveau des transports, donc tout ça. Gardons les deux options simples, commencer par Disney ou bien commencer par Universal. Là-dessus, moi, je dirais qu'il y a deux façons de le voir. Parce que s'il y a des gens qui vont préférer terminer par le côté magique de Disney, parce qu'on va s'entendre, du côté de Universal, on a des super beaux parcs, super belles attractions et tout ça, mais au niveau, tu sais, thématique, immersion et tout ça, tu sais, on n'est pas au niveau Disney, à part, tu sais, pour les sections Harry Potter, que là, c'est phénoménal, là. Mais, tu sais, pour parler, pour parler, là, tu sais, on est… Ah oui, il y a de la magie, là. Ah oui, vraiment, là, il y a de la magie, oui, au niveau des sens. Ah oui. Mais c'est ça, donc, tu sais, il y a ce côté-là, tu sais, on veut être vraiment terminé par l'immersion et tout ça, bien, on va terminer par Disney. Mon autre façon de le voir, c'est si vous êtes amateur de sensations fortes. Oui. Moi, je termine par Universal parce que c'est probablement psychologique, parce que même quand on va à Disney, là, exemple, là, la première journée qu'on va faire le rock'n'roller coaster, disons, là, on est comme, wow, là, c'était quelque chose. Après, quand tu l'as fait 4-5 fois dans le voyage, tu fais comme, oh, bien, tu sais, on dirait que le niveau de sensation, il est plus haut. Oui, il a baissé, oui. Mais, fait que si on commence par Universal, les attractions et s'ascension fortes sont tellement une coche au-dessus, au niveau de sensation, que t'arrives à Disney, puis même les plus grosses attractions, tu fais comme, ah, il me semble un moins gros thrill que normalement. Fait que moi, c'est juste pour ça que j'ai mieux terminé par Universal pour faire une espèce de, tu sais, de graduation, si on veut, gradation dans le niveau d'intensité des attractions. Mais, au niveau de l'immersion, puis de la thématique, puis tout ça, si on fait Universal, tu sais, c'est ça qui est important. J'ai l'impression que si, justement, on fait Universal en deuxième, Universal va beaucoup souffrir de la comparaison qu'on va faire. Oui, c'est en plein ça. Parce que, veux, veux pas, on compare tout le temps les deux. C'est ça, c'est ça. Quand tu fais les deux dans le même voyage, tu compares les deux tout le temps, tout le temps. Fait que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, si, tu sais, au niveau de la thématique, c'est plus important, puis de la magie, plus important pour nous, Universal en premier, Disney va... On va moins... Tu sais, on va comparer Disney à Universal, puis là, on va être comme plus satisfait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, j'espère que ça répond. À ta question, ça... Ça répond sans répondre. Oui, c'est sûr, parce qu'on a donné les deux réponses. Donc, ça dépend ce que tu recherches. Donc, l'immersion, la magie et tout ça, ou bien si, vraiment, vous faites des attractions, des sensations fortes une après l'autre, moi, je vous dirais à ce moment-là, terminer par Universal, parce que, tu sais, si on arrive à Disney, puis on dirait que les plus grosses attractions sont plus mollos que d'habitude, là. Donc, je ne sais pas. Je voulais qu'on parle, parce que c'est un sujet qu'on parle toujours, puis là, je ne voulais pas le garder pour la fin, je ne voulais pas le garder pour le dessin, mais parlons de bouffe. Parce que pendant longtemps, tu sais, des fois, bon, Universal, les commentaires, tu n'as pas toujours très, très bon côté nourriture. Je trouve, moi, en tout cas, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré dans les dernières années. On parlait tantôt du Food Court ou Aventura. Donc, rapidement, je voudrais peut-être regarder avec vous autres, tu sais, quel resto vous avez mangé? On va commencer avec Paul, parce qu'il en a mangé, il en a fait pas mal moins que nous autres. Oui, c'est ça. Où t'es allé manger, toi? En fait, sur les parcs, là, j'ai été manger dans The Lost Continent, une chose de giro. Ah oui, oui, oui. Le Fire Eaters, là, oui, c'était très bon. Ah bien ça, oui. C'est très bon, c'est correct. Ce n'est pas le meilleur giro que j'ai mangé de ma vie. Mais c'était bon, tu sais. Fait que c'est ça. Sinon, j'ai mangé aussi au Dagwood. Mais là, ce n'est pas le même Dagwood qu'on a ici dans la région de Montréal. Mais c'est le même concept, c'est des sandwiches. Mais là, c'est du côté de, voyons, comment ça s'appelle, cette place-là? Toon Lagoon? Oui. Donc, c'est ça. Ça a rapport à la bande dessinée Dagwood. Tête bêche ou blondinette, pour ceux qui le suivent en français. C'est ça. Oui. Donc, ça, c'était correct. C'était correct sans plus. Mais tu sais, en même temps, je n'ai pas recherché. Tu sais, je n'avais pas fait de recherche. Oh, je veux manger. Qu'est-ce qui est bon? Tu avais faim, ça a donné que c'était là. C'était en plein ça. Puis en fait, même Dagwood, c'est parce que c'est le premier restaurant que j'ai vu qui était ouvert. Que ce n'était pas un service à table ou quelque chose du genre. Parce que le matin, il n'y avait pas grand-chose ouvert. Puis là, je commençais à avoir faim. Puis ça ne me tentait pas Starbucks. Ça a été un des premiers que j'ai vu d'ouvert. Ça fait que c'était là que je suis allé manger. Mais c'était en plein ça. C'est que les deux fois, c'est j'avais faim. Qu'est-ce qui est ouvert à côté de moi? C'est ça que je mange. Mais les deux, c'était bien correct. Le soir, on a mangé du côté de CityWalk, comme je disais tantôt. Celui avec Fire. Big Fire. Big Fire, c'était ça. Vraiment débile. Ah oui. Vraiment, là, j'ai... C'est vraiment... Puis le service était sensationnel en plus. Mais l'ambiance est correct aussi. Mais la bouffe, tout ce qu'on a mangé, c'était super bon. Sophie, elle avait commandé... Bien, elle l'a commandé pour nous autres, pour tout le monde. Mais c'était en dessert, des s'mores. Oui, oui, oui. Fait que tu fais des s'mores à ta table. Ça arrive avec un petit feu, finalement. C'était Big Fire. Oui, Big Fire. Mais là, c'était Little Fire. Oui, c'était Little Fire. Mais non, c'était vraiment cool. Puis, bien, tu sais, moi, j'ai mangé un steak. Puis, il était juste... Quelque chose de steak. Oui, c'est comique à dire. Parce que, Jean-Philippe, tu me l'avais conseillé fortement. Toi, tu l'as adoré. Et de tous les restaurants avec service, le Big Fire, c'est celui que j'ai le moins apprécié. Excellent restaurant. Mais les autres que j'ai essayé, j'ai tellement trippé que celui-là, je t'étais comme... Il est moins impressionnant que les autres. C'est drôle à dire. C'est desquels que t'as fait au niveau service à la table? Tu vois, dis donc tes services à la table. Ben, City Walk. Moi, j'avais fait Antoitos. Oui. Le restaurant mexicain. Oui, je suis retourné aussi. C'est drôle à dire, mais c'est un restaurant mexicain-là. Il est très, très, très difficile à manquer à City Walk. Il est carrément fluo de toutes les couleurs. Là, c'est carrément de la bouffe mexicaine qui est excellente avec un show live. Un peu comme le Raglan Road, mais mexicain, évidemment. Puis, sérieusement, les prix sont... Non, ça aurait comme un peu déclaché, je pense. Mais en plus, les prix étaient très raisonnables comme repas. Sérieusement. Moi, honnêtement, au City Walk, ça a été mon restaurant favori. Puis après ça, on est allé au Tootsum Chocolate Temperance. Je suis en train de lire le titre parce que... Désolé. Ben, moi, je vais l'appeler tout le temps le Toots. Puis ça, écoutez, c'est une expérience en soi, ce restaurant-là. Carrément. Premièrement, quand on arrive au City Walk, puis on le voit, on se demande si tu as une attraction ou quelque chose d'autre parce que c'est carrément unique à voir. Puis là, tu arrives là, tu vois ça. C'est comme un restaurant un peu cyberpunk mélangé avec Charlie et la chocolaterie. Un drôle de concept qui est vraiment le fun. Et là, on voit tous les desserts partout. Fait que là, on s'est dit, ben là, on ne va pas manger une grosse assiette. On va se garder de la place pour le dessert. Alors, on a tous pris un entrée ou un petit repas. Et là, on s'est commandé un dessert de fou. Écoutez, même à ça, même si on avait pris une petite assiette, oubliez ça, on n'avait pas été capable de manger la moitié de notre dessert. Tout le monde, c'était complètement fou. Et moi, je m'étais tapé un shortcake aux fraises. Puis c'est comique, j'avais mal lu le menu, OK? J'avais juste dit, ah, shortcake aux fraises, c'est parfait pour moi. Je n'avais pas lu le détail. Il y avait une crème glacée là-dedans aux fraises et beurre d'arachide. Alors là, c'est drôle parce que je goûte à ça. Puis je suis comme, ah, pas sûr. Là, je continue à manger. Puis le goût, ça claire tranquillement. Puis là, quand je finis mon repas, ben ma moitié de repas, je suis comme, hey, c'était pas pire. Finalement, tu sais, je suis content d'avoir goûté, mais je ne pense pas que je le reprendrais. Mais le lendemain, j'étais comme, hey, ça serait bon. C'était un petit dessert long encore. Tu as travaillé pendant la nuit. Fait que c'était spécial. Mais en plus, un beau, beau, beau gift shop dans ce restaurant-là. Sérieusement, à voir. Les personnages aussi qui passent, l'espèce de robot qui se promène. Des fois, je ne sais pas s'ils étaient là quand vous êtes à l'oeil. Non, malheureusement, j'ai manqué ça. C'est un thème, ça? Hein? C'est un thème, les robots, à soir? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est un thème, le soir. Puis dans les restaurants avec service, je me suis concentré justement sur les restaurants de Harry Potter. Je voulais absolument aller manger là. Alors, je suis allé au Leaky Cauldron, qui est de loin, moi, entre les deux. Je suis allé au Tree Broomstick et le Leaky Cauldron. J'ai beaucoup préféré le concept du Leaky Cauldron, dans le sens qu'on arrive, c'est un peu comme les dîners qu'il y avait avant à Magic Kingdom. Excusez-moi, j'ai un blanc au Château de Belle. Au Bjorgess. Au Bjorgess, exactement. Alors, là, c'est ça. Ils t'assignent une table, même si c'est un repas comptoir. Donc là, moi, j'ai commandé ma bouffe à la caisse. Ils m'assignent une table, puis ils viennent me porter ma bouffe. Donc là, c'était super cool. Là, on mangeait bien. Le restaurant est super beau. Là, tu es relax. C'est super le fun. Puis le Tree Broomstick, on y a été. Mais là, c'est vraiment, tu sais, tu commandes. Puis c'est un peu comme un restaurant à comptoir classique. Mais deux très, très beaux restaurants. La bouffe est très bonne aussi, sérieusement. Je suis très, très, très content d'avoir tout goûté. J'ai manqué de quoi? Parce que Tree Broomstick, je ne suis pas rentré. Parce que de l'extérieur, je trouvais que ça avait l'air d'un restaurant service à table. OK, non, non, dans les deux cours, c'est service rapide. À avoir vu, je n'aurais pas mangé une sandwich au Dagwood. Oui, c'est ça. Oui, puis en plus, tu sais, écoute, j'ai mangé un fish and chip qui était vraiment très bon, là, sérieusement. C'était... Puis tu sais, c'est comique parce que quand j'ai reçu l'assiette, je trouvais l'assiette assez vide, honnêtement. Puis pourtant, quand j'ai fini mon repas, écoutez, j'étais juste parfait. J'avais très, très bien mangé. Prix très raisonnable pour un parc thématique, honnêtement. J'étais vraiment surpris. Puis en plus, puis une petite parenthèse, j'ai goûté à la Butterbeer. Ça, ça a été avec beaucoup d'appréhension. Parce que ça, j'en ai parlé souvent dans le podcast que moi, je déteste profondément la Lafos Brew. Je trouve ça pas buvable. Désolé pour ceux qui aiment ça. Et là, j'ai goûté justement la Butterbeer et j'étais comme, wow! C'est vraiment excellent. C'est vraiment très, très bon. Et moi, j'ai pris la version gelée parce qu'il y a plusieurs versions de la Butterbeer. Il y a la normale, je pense qu'il y en a une à l'alcoolisée. Je pense qu'il y avait 3, 4. Mais moi, j'ai vraiment pris la gelée et j'ai adoré ça. C'est comique à dire, je ne prendrais pas ça en mangeant. Je l'avais pris comme en collation. Oui, c'est vraiment une collation. Oui, exactement. Mais c'est ça, mais c'est vraiment à essayer. C'est vraiment très, très bon. Puis vois-tu, moi, justement, j'en ai pas pris parce que je partais avec les mêmes appréhensions que toi que le Fouse Brew, j'aime pas ça. OK. Fait que là, j'ai fait comme... Non, non, gars, probablement qu'avoir été là 2 jours, je vais être comme, OK, ouais, je vais... Oui, je vais le prendre. Mais là, j'ai comme, non, non, laisse faire. Puis vois-tu, tu dis ça. Au fond, je vais retourner à l'Universal, pas le choix. Oui, pas le choix, pas le choix, pas le choix. Moi, côté resto, vite, vite. Ben, Anto Jitos aussi, je suis allé. Le Réme Mexicain est toujours aussi excellent. Puis faites venir à la table, la guacamole à la table. Ils te font, ils te préparent la guacamole devant toi. Tout ça, c'est frais, c'est incroyable. Comme tu disais tantôt, en plus, c'est pas très cher comme resto. On s'en sort vraiment pour pas cher. Puis tout est bon, service impeccable, super beau restaurant. Mais c'est bruyant, par contre. On va pas là pour une petite soirée tranquille, là, en couple, là. Disons, il faut prévoir que c'est très bruyant, c'est grand. Puis il y a de la musique, puis c'est ça. Raglan Road, on n'en a plus, tu sais, si on fait la comparaison. Non, c'est ça. C'est ça. Un peu dans le même genre. Ensuite de ça, l'autre soir, un autre de mes classiques, moi, j'adore. Puis là, j'étais avec ma conjointe, puis elle était jamais allée. Il y a du côté du Carfish. Donc, on est allé manger là. Donc, ils vont mélanger sushi et burger. Et des fois, dans la même assiette, là, moi, j'avais une espèce de bento box. J'avais des sushis avec un petit burger et tout ça. Puis ils font vraiment ce qu'ils appellent, eux autres, les burgers gouchis. Donc, c'est vraiment un mélange de burger et sushi. Julie, c'est ce qu'elle avait pris. Elle, exemple, à la place du pain, c'était des feuilles de riz. Puis à l'intérieur, il y avait du crabe, puis du riz, tout ça. Puis ça formait comme deux pains pour faire le burger. Puis à l'intérieur, il y avait du thon avec bacon, de sauce piquante, tout ça. Puis ça servait avec des frites de patates douces. C'était incroyable. C'était vraiment, vraiment très, très bon. C'était un super bon restaurant, le Carfish. Donc, c'est là qu'on est allé. Je suis quand même surpris, parce que il me semble que tu as nommé plein de saveurs. Pas nécessairement qu'ils ne vont pas ensemble, mais je veux dire, il y a tellement de saveurs différentes. Non, 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 vraiment, là. Vraiment, là. Non, non, c'est vraiment quelque chose. Puis c'est ça, il joue beaucoup avec ça. Tu peux avoir des sushis avec des tranches de filet mignon flambées sur le dessus. Puis des affaires du genre, là. Non, 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 c'est vraiment flyé. Puis c'est vraiment bon. C'est un super beau restaurant en plus. Mais encore une fois, le service était vraiment impeccable. Quelqu'un qui a trouvé comment réparer le problème des sushis? Mettre un steak dessus. Mettre un steak dessus. Puis ensuite de ça, restauration rapide. Ah, je suis retourné. Encore une fois, j'étais dans... Parce que là, ça faisait quand même un petit bout que ma conjointe n'était pas venue à Universal. Fait que je faisais découvrir comme mes nouveaux busts, si on veut. Donc, on est allé du côté du Today Café, qui est un petit endroit sandwich, soupe, salade. C'était, encore une fois, excellent. Puis le lendemain, pardon. Moi, j'ai essayé du côté de Source Landing, le petit comptoir, là, Green Eggs and Ham, qui offre des... C'est des espèces de petits... En fait, des assiettes avec des... Je cherche le mot en français, là. Mais tu sais, les tots, là, les petites pommes de terre, là. Oui. Ah, OK. Oui, oui. Oui, je suis en patate. Pommes de terre. Rissolue, mettons. Rissolue, un. Oui, un jour comme ça. Il y a des patates à hache blonde en cube, là, genre. Des tots, c'est pas mal, tout le monde sait de quoi tu parles. Oui, ça s'appelait, ça. Donc, ils servent ça. Puis là, il y en a plein, plein, plein de savants. Il y en avait, nous, on a pris une avec, genre, corned beef, puis une espèce de petite sauce piquante. L'autre, il y avait du bacon, du cheddar, tu sais, dans tout cas. Puis c'était, franchement, très, 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 très bon. Ça faisait plusieurs fois, je passais à côté, je faisais... Ah, puis ça, parce que c'est le genre de petit comptoir, bien, un peu comme t'es allé, Paul, tu sais, Fire Eaters, là, que t'es... Oui. Tu sais, c'est à l'extérieur, t'as genre deux, trois tables, là, tu sais, genre de place que tu fais, ah, bon, tu sais, je vais m'installer. Tu sais, là, il y avait, tu sais, il était de bonheur, il n'y avait pas grand monde. Donc, je vais enfin aller l'essayer. Puis sincèrement, c'était très, très, très bon. Puis il y en a un des deux plats qui s'avénait dans une espèce de boîte de conserve que tu pouvais garder après en souvenir. Donc, ça, c'est quand même cool, aussi. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment bon. Donc, sincèrement, tu sais, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré. Il y a quelques années, c'était, tu sais, plus compliqué côté de nourriture, du côté de Universal. Maintenant, ils ont vraiment des excellents choix, puis vraiment de la bonne bouffe. Peut-être au niveau des collations, là, tu sais, on a parlé de la Buller Beer ou tout ça, mais tu sais, qu'ils n'ont pas, tu sais, Disney, quand on pense à Disney, tu sais, des collations uniques ou un peu... Wow, tu sais, il y a toujours une nouvelle collation qu'on veut essayer à Disney, là, tu sais. Ben, il y a... Universal, c'est un peu moins fort, là-dessus, sauf quand ils font des événements spéciaux, là, tu sais, quand c'est le mardi gras, l'Halloween et tout ça, là, ils ont plein d'affaires vraiment comme plus spéciales, mais à l'année longue, là, tu sais, t'as la bonne bouche. Ben, il y a le méga gros beigne. Oui, le gros beigne des Céloirs. Ah, c'est le seul, là. Ça ne sert pas de collation. Non, oui, c'est le seul. C'est une collation familiale, mon ami, c'est gros pour un mois. Mais une affaire, en parlant de bain, Paul, sûrement pas, mais JP, est-ce que t'as déjà goûté au Voodoo Donut? Oui, ben oui, oui, oui. Écoute, je voyais tout le monde avec des voies de Voodoo Donut qui passait partout, qui capotait, là, j'étais comme... Puis je voulais l'essayer, puis malheureusement, j'ai manqué de temps, j'ai pas pu l'essayer. Puis je t'en jouais, j'avais une obsession, là, je voyais cette boîte rose-là passer partout à CityWalk. Oui, je te dirais que l'idéal, c'est vraiment le... Puis moi, qui n'est vraiment pas pro pour ça habituellement, tu sais, que j'aime pas faire ce type de commandes-là, mais c'est commandes mobiles, là, tu sais, ils ont vraiment, là, à l'extérieur de la boutique, un autre petit comptoir plus loin, c'est là que tu vas les chercher, tout ça, puis c'est... si tu veux pas attendre, parce que des fois, t'as une file totalement incroyable. Puis sincèrement, c'est des très, très bons beignes, mais pas pour attendre une heure, là, tu sais. C'est des bons beignes, là, c'est des très bons beignes, mais, tu sais, pas au point de voir neuf personnes sur dix avec une boîte dans les mains quand tu vas à Universal, là, tu sais, pas à ce point-là, mais c'est des bons beignes. Mettons, comparé au biscuit de Gideon? Ah, j'ai jamais... j'ai pas eu la chance d'essayer encore, moi, parce qu'il y a toujours eu... Oui, trop d'attente, c'est ça, moi, avec. Trop d'attente, c'est ça, moi, avec. Je pensais que t'avais eu la chance, toi. Non, non, fait que non, mais c'est ça, c'est vraiment... Tu sais, c'est une coche au-dessus de, mettons, la beignerie du coin, là, de type commercial, là, mais il y a des petites beigneries artisanales, ici, même au Québec, ou à Québec, là, qui font des trucs pas mal plus intéressants, mais, tu sais, c'est des très, très bons beignes, puis ça, c'est plein de saveurs différentes, puis ça, donc, non, non, c'est vraiment une belle place, puis la boutique, elle est vraiment belle. En plus, quand tu finis par être capable d'y rentrer, là, c'est vraiment beau, en plus, là, le coup du donut. Dernier petit point sur la bouffe avant qu'on parle des attractions, sinon, je veux juste préciser, parce que ça, c'est quelque chose qui a, des fois, des questions par rapport à ça. C'est le côté allergique alimentaire, un peu plus compliqué du côté de Universal. Pas dans les restos avec service, ça, il n'y a vraiment aucun problème, mais des fois, dans les restos comptoirs, là, c'est un peu plus compliqué, là, tu sais, on dirait qu'ils sont moins habitués. Alors, tu sais, que Disney, eux autres, tu sais, ont déjà des menus déjà pensés en fonction de, tu sais, dans les menus avec allergène, puis aucun problème et tout ça. Tu sais, Universal, puis des fois, tu sais, il y a certains endroits que c'est même comme préparé ailleurs, dans une cuisine, puis là, ils amènent ça au resto, tout ça, puis que là, tu sais, ils ne peuvent pas garantir grand-chose et tout ça. Les restos à Harry Potter, on n'a jamais eu de problème à ce niveau-là, mais tu sais, il y a d'autres petits restos, des fois, c'est un peu plus complexe, mais service à la table, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas un problème côté allergie alimentaire. Juste une autre chose que je voulais parler des restaurants. J'ai vraiment aimé le système de réservation. J'ai trouvé ça simple. Oui, très simple. Pas très simple. Très simple, puis facile, puis c'est drôle, parce que, comment je faisais ça aussi, tu sais, c'est peut-être dans le temps que j'étais là, OK, mais c'était facile d'avoir des réservations que je trouvais, puis les modifier, dans le sens que, bon, écoute, j'étais dans le parc, là, il y avait quelqu'un qui m'écrivait, « Hey, tu vas à tel restaurant, je veux m'en venir avec toi. » Parfait, je rajoutais deux personnes, puis « Ah, pas de problème, c'est l'application que je prenais. » Je veux dire, rajouter deux personnes à quelques heures du souper à Disney, oublie ça, là. Je veux dire, t'es fini bien raide, là, c'est impossible. Je trouvais ça plus simple. Donc, je dis, peut-être que c'était dans le temps que j'étais aussi, puis qu'il y a des gros temps aussi que c'était impossible à faire, mais j'ai trouvé ça le fun. Je te dirais, tu sais, que contrairement à Disney, qui est dans une bulle, là, Universal, on est quand même à Orlando, tu sais, fait qu'il y a ce côté-là aussi que c'est facile de sortir pour aller manger. Il y a le côté aussi qu'il n'y a pas énormément d'hôtels Universal, donc, veux, veux, pas, la majorité des gens, pratiquement, qui vont Universal ne sont pas nécessairement dans les hôtels à Universal. Donc, tu sais, des fois, en soirée, tu sais, même, tu as probablement remarqué, tu sais, en soirée, dans les parcs, c'est relativement tranquille aussi, ça devient tranquille quand même. Donc, il y a tout ce côté-là. Je te dirais que, tu sais, que malgré tout, moi, je dis quand même aux gens de réservés à l'avance parce qu'ils ont... Ah, c'est sûr. Eux autres, ils ont... Ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup de, tu sais, de locations, là. Tu sais, dans le sens que, des fois, tu peux arriver, là, puis un petit secteur, comme, mettons, dans le coin de Gento-Gito, c'est tout ça, là, va être complètement fermé, puis là, les restaurants, ils ont été loués à la compagnie X qui font partie d'employés, là, tu sais, des affaires comme ça, ça arrive très souvent à Universal. Fait que, tu sais, moi, la dernière fois, quand j'étais allé en mai, là, j'étais tombé sur une semaine que, tous les soirs, c'était comme impossible de manger dans un restaurant si tu n'avais pas de réservation à l'avance, là. Fait que, tu sais, il y a ce côté-là. Moi, j'allais dans les hôtels, puis là, il n'y avait pas de problème, mais tu sais, si tu voulais manger à City Wall et tout ça, c'était pas mal plus compliqué. Regarde, vois-tu, nous autres, quand je suis sorti des parcs, c'est là qu'on s'est décidé à faire une réservation pour un restaurant-service à table, puis, tu sais, on a mangé au Big Fire parce que c'est là que j'ai réussi à avoir une réservation. OK. Toutes les autres glaces, je n'étais pas capable d'avoir de réservation. OK. OK. Mais c'est un très beau restaurant. Tu as été chanceux de l'avoir en partant. Oui, oui, c'est ça. Je ne suis pas à pleine tantôt, là, mais je veux dire, c'est pas parce que, tu sais, je n'ai pas vraiment choisi mon restaurant, là. C'est le restaurant qui m'a choisi plus, là. OK. On va y aller parler un petit peu d'attractions, quand même, parce qu'il y a des attractions. Universal, il n'est pas juste de la bouffe, puis il n'est pas juste des hôtels. Ah, oui? Peut-être, je ne sais pas, vos coups de cœur, mettons. Vos coups de cœur, pour le fun. On va commencer avec Paul, tu sais, coups de cœur, parce que tu avais quand même une grosse journée. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué le plus, comme, mettons, tes meilleures attractions que tu as faites dans la journée pour toi, là? Ben, je te dirais, ben, tu sais, il y a deux affaires différentes. Celle qui m'a marqué le plus, c'est clairement, voyons, Vélosiraptor. Oui, Vélosiraptor. C'est pas Vélosiraptor. Je savais que... Vélosiraptor, oui. Vélosiraptor. Parce que, ben, en partant, on va parler de l'éléphant dans la pièce, littéralement. Au niveau de la grosseur que j'occupe dans une attraction, pour moi, déjà, en partant, c'était comme un petit peu une appréhension que j'avais, c'est qu'au niveau de ma limitation, au niveau de mon gabarit, OK, à ma capacité de rentrer dans les attractions, je vais venir à ton truc, là, inquiète, t'as pas. Mais, donc, toutes les attractions, qu'il y a une limitation de ce côté-là, à l'extérieur, il y a justement un siège d'essai qu'on peut essayer. Oui, tu peux essayer, oui. Toutes les attractions, je les ai faites à l'extérieur, je passais pas. La lumière allumait pas verte, elle restait rouge. Quand j'arrivais pour faire l'attraction, ça marchait. OK. Ah ouais. Des fois, c'était plus compliqué, des fois, il fallait que quelqu'un pousse un peu, mais c'est pas toutes les attractions qui acceptent de pousser. que 4 personnes viennent vérifier que t'étais correct comme quand on a fait l'agrid en genre. Pour l'agrid, on est allé à reprise vidéo à Toronto. Mais, j'ai quand même pu le faire, OK? Mais j'étais sa limite pas mal. Et, donc, j'arrive au Vélicie Coaster, c'est que, justement, à l'extérieur, je passais pas. Je prends un guess, je m'essaye, je fais la file d'attente. La file d'attente, t'as pas très longue, donc ça a quand même bien été. Puis là, j'arrive, puis, effectivement, première tentative, je rentre pas. Il me dit, OK, débarque, on va te mettre dans une autre rangée où on a plus de place pour pouvoir t'aider pour te pousser. Fait qu'OK, on fait ça. Là, il pousse, puis il check, OK, t'es beau, t'es correct. Puis là, ça part. Mais l'affaire, c'est que Vélicie Coaster, c'est juste, c'est une barre qui tient juste au niveau de la cuisse un peu puis de la tête. Mais ça vire à l'envers, mais t'es juste tenu au niveau des cuisses. Ça, jusque-là, ça m'allait. Je sais que si c'est tenu comme ça, c'est parce que c'est fait pour ça puis c'est sécuritaire, c'est pas un problème. Ce l'affaire, c'est que cette attraction-là ne fait pas juste virer à l'envers. Il y a carrément des éjecteurs, c'est-à-dire des endroits que t'arrives en haut d'une pente puis le véhicule commence à descendre, mais ton corps, lui, veut continuer à monter. Et à plein d'occasions. Fait que j'ai pas trippé tant que ça. Parce que moi, tout ce que je pensais, c'est que c'est un petit jeune de 20 ans payé au salaire minimum qui a checké que « Oui, t'es correct, c'est beau, ça va. » Puis ça a été de justesse que ça allait. Finalement, tout a bien été. La preuve, je suis là. Ça avait pas bien été. Bonne nouvelle. C'est ça. Fait que je suis sûr que c'est 100% sécuritaire puis qu'il y a eu aucun risque. Sauf que moi, tout le long de l'attraction, reste que c'est quand même mon petit jeune de 20 ans payé au salaire minimum que je pensais. Fait que j'ai pas pu profiter de l'attraction autant que j'aurais voulu, mettons. Fait que c'est pour ça que c'est celle-là qui m'a marqué le plus. Ensuite de ça, de l'attraction que j'ai préférée, je dirais probablement Hagrid. Ah, Hagrid qui est très cool. Ouais, qui est vraiment cool. Qui est plein de montagnes russes, qui est plein de surprises. Non, vraiment, là, vraiment tripel. Ouais, non, c'est vraiment le fun puis c'est ça, plein de surprises. Malheureusement, tu sais, moi puis ma phobie des... Spoilers. Des vulgâcheurs, des spoilers. Celui-là, j'avais été spoilé parce que je me dis, ah, universel, de toute façon, je suis pas à veille d'y aller. Mais finalement, je suis allé. Puis, j'ai... Il y a une partie de l'attraction qu'il y a une surprise qui arrive que j'étais au courant. mais sinon, super belle attraction, super le fun, une belle thématique. Puis, je trouve qu'il y a une histoire qui se tient, ce qui n'est pas toujours le cas dans les attractions universelles. Donc, c'est pour ça que c'est probablement celle que j'ai préférée, mais c'est pas celle qui m'a marqué le plus. Toi, Stéphane? Ben moi, l'attraction qui m'a marqué le plus, c'était le show de Jason Bourne. Ouais, qui est cool, hein? Alors, j'ai vraiment adoré ça. Moi, il faut dire que justement, moi, c'est... la peur de Paul avec... de ne pas rentrer dans les attractions. Ben moi, ça a été justement un problème. J'étais un petit peu plus gros que Paul. Puis, honnêtement, ça m'a fait vraiment suer de ne pas pouvoir conduire la moto d'agrid parce que j'ai la chaîte d'agrid. Tu sais, j'étais comme ça, c'est chien un peu. Je veux dire, je devrais être capable de la conduire et elle conduisait. Mais ça, c'est une autre histoire. Tu sais, j'arrivais à des attractions et j'arrive devant de la momie et 10 minutes d'attente, je ne peux pas rentrer. J'arrive devant le vélocycoaster, 20 minutes d'attente, je ne peux pas rentrer. J'avais une petite frustration. puis moi, mon problème, c'est que je ne suis pas un fan des attractions genre Sinsons Rides dans le sens que, tu vois un écran puis tu te fais brasser. Oui, c'est ça. Ça m'a toujours donné un petit côté de... Tu sais, je suis toujours un petit peu étourdi après ça. Puis c'est presque juste ça que je pouvais faire. Ça, ça a été une petite déception de mon côté, personnellement, parce que je n'ai pas pu faire les grosses attractions, mais j'ai quand même vraiment apprécié mon temps. Puis tu sais, je veux dire, moi, j'ai pu faire au moins le train de Poudlard que j'ai adoré, le Poudlard Express. J'ai trouvé ça super le fun de le faire. Tu sais, ce n'est pas vraiment une attraction, mais au moins, il y avait un petit quelque chose d'Harry Potter qui était le fun à faire. Pour le reste, je me suis amusé quand même. Tu sais, j'ai vraiment adoré ça. Mais Jason Bourne, c'est vraiment quelque chose de très exceptionnel à faire. Je l'ai fait deux fois, personnellement. J'ai adoré ça. C'est hallucinant. Tu l'as fait une fois pour moi. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est ma grosse déception, c'est que quand j'étais arrivé pour le faire, bien là, il n'y avait pas de spectacle tout de suite. Puis comme moi, j'étais quand même... Tu sais, moi, on ne l'a pas dit, mais j'ai fait les deux parcs. J'ai fait tout ce que je voulais faire, sauf Jason Bourne, dans une journée. C'est quand même très bon. Bien oui, mais j'ai sorti de le brûlé pas mal aussi. Mais par contre, c'est ça, quand je suis arrivé à Jason Bourne, il n'y avait pas de spectacle comme avant 45 minutes, une heure. Fait que j'ai dit, OK, je vais revenir. Puis quand je suis revenu, le dernier spectacle était passé. Je n'ai pas pu le faire. Mais ça, Jason Bourne, parce que ça, c'est un spectacle multimédia, c'est complètement hallucinant. Si c'était une autre franchise le plus populaire, ou en tout cas, c'est un spectacle-là, on en parlerait partout. C'est à ce point-là. Si, exemple, Disney faisait de quoi de Star Wars avec ça, ça serait incroyable. C'est vraiment... Ou une voix de Diana Jones de même, on va dire. Oui, non, c'est hallucinant. C'est un mélange de plein de choses. Il y a de l'action dans la salle, sur l'écran. Des fois, tu ne sais même pas si tu es des comédiens ou si tu es dans le film, si tu es des vrais décors ou si tu es dans le film. En tout cas, c'est vraiment hallucinant. Si tu vois, justement, quand je l'ai faite la première fois, j'étais au fond de la salle et quand je l'ai faite la deuxième fois, j'étais comme plus à l'avant de la salle et je me suis rendu compte que, tu sais, justement, dans la première scène, faire une histoire courte, il y a beaucoup de figurants puis je me disais, il y a donc bien de monde sur la stage puis je laissais ça aller. Puis là, je me suis rendu compte qu'il y en avait trois et tout le reste était sur l'écran puis je m'étais vraiment fait avoir. Puis d'habitude, moi, ce genre de petites affaires-là, je suis assez bon pour les voir. Non, non, c'est vraiment bien film. Je m'étais vraiment fait super bien film. même que des fois, tu as l'impression que la salle bouge tellement que tu es entouré de tout ce qui se passe. Ah non, c'est vraiment... Paul, tu es vraiment en banquette de quoi? Je ne sais pas. Tu ne tournes même pas le faire dans la clé. Je le sais. Puis tu sais, écoute, je ne sais pas si tu voulais sauter après ça dans les parcs un peu, mais parce que moi, tu sais, quand je suis allé justement à New York c'était pour voir les deux lignes d'Harry Potter. Oui, vas-y, vas-y. Puis là, premièrement, la chose que je dois dire qui est vraiment importante, c'est comique à dire, mais dans le parc universel, bien là, c'est carrément le chemin de traverse qu'il y a là. Et c'est très, très, très facile à manquer l'allée des embrumes. Là, je parle tout le temps en français parce que moi, personnellement, à Harry Potter, je les ai tous lus les livres en français. Puis là, c'est ça, je veux dire, tu te promènes dans le chemin de traverse. Puis là, il faut vraiment que tu saches que l'allée des embrumes est là, et vraiment, tu rentres dans un couloir noir, puis là, tu rentres, puis là, tu as un gift shop qui est vraiment spécial, qui a du stock seulement de méchants, qui est vraiment unique, qui n'en a pas manqué. Il y a des choses aussi à faire avec la baguette magique qui est vraiment cool. Sérieusement, cette laine-là, moi, j'ai préféré le chemin de traverse à celui de Préolard. Préolard, il est beau, mais je trouve que celui du chemin de traverse était beaucoup plus complet, beaucoup plus beau. Puis là, toutes les shops, tout ça, c'était vraiment intéressant à voir. Là, je me promenais, j'allais voir tout. Mais honnêtement, Disney est super bon pour nous vendre de la marchandise, mais j'ai trouvé que la marchandise d'Harry Potter était de très bon goût. Elle était vraiment réussie. Il y avait vraiment de tout pour tout le monde à des prix raisonnables, comme des prix qui n'ont pas de bon sens, évidemment. Mais ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est complètement faux ce qu'on peut trouver. J'ai trouvé ça vraiment la fun à faire. La seule affaire de la marchandise d'Harry Potter, pour d'autres personnes, ça va être tant mieux pour eux, dans le fond, ils vont être bien contents de ça. Mais moi, c'est un peu le même principe que Star Wars à Disney. C'est que c'est rendu qu'elle est partout. Partout, partout. Peu importe la boutique, tu rentres, puis il y a du stock d'Harry Potter. Même si tu n'es pas dans le land d'Harry Potter, il y en a dans à peu près toutes les boutiques à Universal, comme Star Wars à Disney, que maintenant, peu importe la boutique que tu as du Star Wars partout. Moi, j'aimais bien le petit côté justement qu'il faut que tu sois dans le land pour avoir accès à la marchandise et tout ça. Parce que moi, j'ai acheté comme plein des trucs d'Harry Potter, honnêtement, un peu trop si je regarde ma carte de crédit, mais ça, c'est une autre histoire. Puis, 90% du stock que j'ai acheté d'Harry Potter, c'était au gift shop du Aventura. Puis, c'est parce que je l'avais vu dans les lands, mais je le savais qu'ils étaient tous là. Comme par exemple, tu veux n'importe quelle baguette magique de n'importe quel personnage, il n'y a pas besoin d'aller à l'Eventura. Ils les avaient tous aussi au gift shop de l'Oventura. C'est ça qui est un peu dommage justement. Une baguette magique, tu devrais acheter ça juste au V-Lander. C'est juste là que ça se vend. Je comprends, t'as raison, mais c'était fun parce que j'avais pas besoin de traîner mes sacs toute la journée. Ah oui, il y a ça par exemple. Il y a ça par exemple. Mais c'est ça pour moi. Moi, j'ai préféré Hugsmaid. OK. OK. Puis j'ai trouvé le chemin dans le chemin de traverse, le préau, pas prévoyant, la Chauces noires, le chemin. Le lait des embrumes pour moi. Oui, c'est ça, le lait des embrumes. OK, c'est bien drôle comme traduction. Je me rappelle plus c'est quoi en anglais. Anyway, je l'ai trouvé, mais par hasard parce que je cherchais les toilettes. C'est ce qui est cool aussi. Justement, c'est le fait que t'as pas des flèches qui disent « Hey, c'est par la bourre. » Où tu te promènes, où tu découvres la landre, avant d'où tu tombes là-dessus. Mais j'ai trouvé, après ça, pourquoi j'ai préféré du côté d'Hugsmaid, j'ai trouvé ça plus immersif, plus je me sentais plus comme dans le village. À cause de l'air ? Oui. Oui, probablement. C'est peut-être plus ça que je me traite. Je sais pas à quel point, comme moi, je suis vraiment pas un fan d'Harry Potter, j'ai même pas vu tous les films et tout ça. Fait que pour moi, c'est sûr que ça me parle plus, le château et tout ça. C'est plus reconnaissable pour moi, mais je suis un peu dans le team Stéphane. Je trouve que de l'autre côté, je sais pas si c'est parce qu'aussi, c'est comme plus petit, plus je sais pas trop. Tu rentres là-dedans et t'es vraiment ailleurs. Tu vois rien du monde extérieur alors que dans l'autre, tu vois un peu quand même au loin des autres, tu vois Jurassic Park. Je cherche pour voir, par exemple. Moi, ce que j'aimais, c'est qu'il y avait un grand fan d'Harry Potter non plus. Moi, justement, de voir Poudlard, pour moi, ça me parlait plus que de voir un dragon qui bouge pas. Le dragon, il crache du feu. Oui, mais il crache du feu aux cinq minutes. Tout le monde l'attend. Tout le monde est prêt à l'action sur l'air. C'est fou l'immersif, ça. Je l'ai fait, les cinq minutes. Mais c'est justement, comme par exemple, dans le chemin de traverse, tu as carrément des couloirs et là, tu te promènes un peu. C'est que Poudlard, c'est droit, droit, droit. Il n'y a rien presque à voir à part les gift shops. C'est les mêmes gift shops que tu avais de l'autre bord. Il y a ça aussi. C'est que moi, avec mon type de visite que je faisais, c'était point A, point B. Ah, là, ça, c'est... Je suis rentré dans une boutique. Je n'explorais pas parce que, pour moi, mon objectif, c'était de faire le plus d'attractions possible dans ma journée. Oui. OK, oui. À cause de ça, tu n'es peut-être pas arrêté, par contre, à tout ce qui était justement animation de rue, qu'il y en a vraiment beaucoup maintenant à Universal. Il y a vraiment beaucoup de stock. Les petits spectacles un peu partout. Ça, il y en a de plus en plus. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai vu comme les... Moi, je me suis arrêté beaucoup, moi, cette fois-ci. Les spectacles, les gars de la construction qui font de la musique et tout ça. Il y avait, à un moment donné, les Bruce Brothers. Il y avait un autre groupe de filles qui jouaient aussi et qui faisaient des chansons. Ça fait que, je trouvais qu'il y avait quand même du stock là-dessus. Mais comme tu dis, je ne me suis pas arrêté à ça. La seule animation que j'ai vue, c'était du côté de Huxbind, justement, les... les filles d'une autre école qui avait bien un peu... Les beaux bâtons, peut-être? Oui, c'est ça. Qui chantaient, qui faisaient une animation sur un site. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient. J'ai pensé. Fait que... Il y a ça. Sinon, j'ai vu Popeye et Olive. Oui. Les personnes, je n'avais quand même pas mal. Mais encore là, c'est les seuls que j'ai vus. Oui, parce que... Pas parce qu'il n'y en a pas, parce que... Je courais, tu sais, carrément. Mais Popeye, tu l'as vu où, toi? Il n'était pas loin d'où ce qu'il y avait autrefois le spectacle du Blue Man Group. OK. Parce que moi, je l'ai vu à côté de Jason Bourne, puis là, j'étais comme surpris de le voir. Je pensais que je le verrais à côté de son attraction. Moi, je n'étais pas à côté de son attraction, mais il n'était pas loin. Moi, je l'ai vu près de son attraction, mais il avait le place que toi aussi. Parce que dans le fond, Stéphane, c'est cet endroit-là où Jason Bourne, la rue qu'il y a là, c'est comme une rue où il y a beaucoup de personnages. Pendant la journée, tu peux voir... J'ai rencontré Scooby-Doo et toute sa gang. Scooby-Doo, les Simpsons, tu peux voir Betty Boop, tu peux voir... Il y en a plein qui passent par là. Des fois, Groo aussi avec les mignons et tout ça. Donc, il y en a vraiment plein qui se promènent dans ce coin-là. C'est comme une place un peu à... Je dirais un peu à personnages parce que ça reste un espèce d'endroit où il n'y a pas... À part Jason Bourne, il n'y a pas vraiment d'attraction dans ce coin-là. C'est plus un endroit de passage un peu. Sinon, qu'est-ce que j'allais dire? On a parlé de Véloscoaster tantôt. Donc, il y avait autre chose que je voulais absolument parler. Au niveau de la thématique, juste même la file d'attente, on parle rapidement de Véloscoaster. Oui. Vraiment cool, la thématique. C'est vraiment bien fait. C'est vraiment immersif avec le film. En fait, tout le LAN, depuis qu'ils ont fait Jurassic World et qu'ils ont adapté... En fait, le film a de l'air du LAN qu'il y avait déjà dans l'Universel. Fait que là, ils ont juste adapté pour que ça fit. c'est vraiment bien fait la file d'attente et même tout ce qu'il y a autour. C'est vraiment cool. Oui, tout à fait. Sinon, moi, toi Stéphane, pas pendant que tu étais là, mais moi quand j'étais là, c'était les Actitudes Noël qui étaient débutées avec entre autres la parade qui est vraiment une très, très belle parade présentée par Macy's. Donc, un peu le même principe que la parade qu'on a vue justement il y a deux semaines. Je pense qu'elle était là qui passe dans les rues de New York avec les gros ballons géants et tout ça. Donc, très cool. Puis, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans cette parade-là. C'est impressionnant qu'il y a du monde-là. Pardon? Elle est où juste la parade? Elle passe du côté du parc Universal Studios. Donc, elle fait vraiment une espèce de carré. Elle va partir tout près justement du spectacle de Jason Bourne en train de jusqu'à le spectacle des monstres classiques et tout ça. Elle va partir de là, descend la rue, va aller passer devant l'attraction des mignons, se rend devant l'attraction de Jimmy Fallon, va tourner vers, va passer devant Mommy et tout ça. Après ça, tourne vers Transformers puis retourne. Ça fait un grand calibrateur, oui, c'est un... Oui, sûrement. Cadrille la terre, oui, plutôt. Puis, c'est sûr qu'elle fait vraiment un carré comme ça. Puis, non, il y a du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de gens dans la parade et des ballons. Il est long. Oui, très long. parce que pendant la parade, j'ai dû faire quatre attractions. Non, non, je tournais autour de la parade. J'ai vu des bouts de parade en sortant des attractions avant de rentrer dans une autre. Puis ça, en passant, ça, c'est pas présenté dans le cadre d'une soirée spéciale ou n'importe quoi avec billet. C'est présenté tous les soirs à partir du 12 novembre puis jusqu'au 1er janvier, cette parade-là est présentée. Donc, il y a vraiment, vraiment une très belle parade. Je dirais que le seul petit côté négatif, c'est que, bien, je veux, je veux pas, parce que présentement, il y a quand même beaucoup de travaux à Universal. Toute la section où ce qui était Shrek et tout ça, tout en Reynaud, le Monster's Cafe et tout ça. Fait que, puis tu sais, il y a comme le quart de la parade passe là. Fait que c'est un peu moyen quand tu es assis dans ce coin. Il faut aller voir la parade ailleurs que là. Installez-vous justement près de Jason Bourne ou bien allez voir de l'autre côté près de la rue ou la momie et tout ça. Ça, c'est pas mal le meilleur spot. Je dirais, on voit en plus le méga gros arbre de Noël puis c'est très cool. De ce que j'ai vu, pas besoin d'arriver bien, bien longtemps en avance pour avoir une bonne place. Non, en plus, non, parce que c'est tellement grand où est-ce que ça passe. Il y a de l'espace en masse. Non, franchement, une super, super belle parade. Je suis allé voir aussi le spectacle du Grinch qui était quand même assez cool aussi. Peut-être une vingtaine de minutes. C'est une espèce de comédie musicale avec le Grinch. Moi, encore là, peut-être, je ne dis pas compté, mais je dirais peut-être autour d'une quinzaine de chanteurs, danseurs et tout ça. Un gros show et tout ça. Ce qui est particulier aussi, c'est un peu comme quand on va dans les soirées d'Halloween, c'est qu'ils nous amènent à la salle de spectacle mais on passe carrément dans des backstage. C'est bizarre ce côté-là de Universal des fois, les autres qu'on voit les stationnements des employés. Il y a carrément ta file pour aller au spectacle si tu passes dans le stationnement des employés en arrière et il y a du monde qui arrive en charme. C'est un peu particulier. Ils n'ont pas d'autres espaces, pas comme Disney qu'ils ont des terres et des terres dans le plus fédé. Eux autres sont limités dans leur petit coin à Orlando donc ils gèrent ça comme ils peuvent. C'est une super grosse salle de spectacle et un super bon show. C'était vraiment le fun. Sinon, c'est le côté de Noël qu'il y a des décors un peu partout. Les hôtels sont décorés et tout ça. Il y a une belle boutique qui est le Tribute Store qui est vraiment au coin de la rue justement à côté de l'attraction de Mommy puis à côté de l'attraction de Jimmy Fallon à peu près. C'est une boutique qui change à toutes les saisons selon c'est quoi les événements. Dans ce temps-ci, c'est la boutique de Noël puis il y a comme trois, quatre salles où tu te promènes. C'est quasiment un labyrinthe puis il y a vraiment vraiment du beau stock. C'est vraiment le fun l'atmosphère je trouve aussi du temps des fêtes. Ça m'a comme mis dedans un peu j'ai trouvé avec cette parade-là que j'ai vue deux soirs de suite puis c'est vraiment le fun. Puis de l'autre côté il y avait les projections aussi sur le château de Poudlard qui était plus thématique le temps des fêtes. mais ça on l'a manqué de mémoire cette fois-ci. Tu as vu la parade deux fois puis tu étais là deux soirs. Il y a des chances que je l'aille manquer de l'autre côté. Les chances. Les chances. Sinon est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez parler à propos des parcs Universal? On a fait l'automne pas mal. Tu sais tantôt il y a quelqu'un qui posait justement la question voyons pour si Guylaine Chacquette en fait qui demandait qu'elle a réservé quatre jours en avril est-ce qu'elle va avoir le temps de tout voir? Bien j'ai pas mal tout vu à une journée. C'est sûr que c'était intense que j'ai abusé des fils des single riders mais les fils d'attente ne sont pas tant longs en partant. C'est vrai. Mais tu sais il faut dire qu'on était là mettons là sur une échelle de 1 à 10 côté achalandage les deux jours on était là c'était du 1 sur 10 ça dépend aussi elle parlait du mois d'avril c'est là dans le coin de Pâques ces journées ne seront pas les mêmes disons il faut gérer un peu ça quand même quatre jours quatre jours c'est clair moi des fois c'est arrivé qu'on a passé une semaine dans Universal tu prends ça relax c'est comme tu profites de l'heure le matin quatre jours en sens que ça dépend du 4 jours c'est deux jours deux parcs pas de problème s'il y a un Volcano Bay là-dedans peut-être que ça va réduire un peu le temps dépendamment aussi encore là Volcano Bay t'es peut-être pas obligé d'y aller une journée au complet tu peux peut-être aller passer une partie d'une journée oui une partie de journée ça se fait très très bien j'ai toujours dit du côté de Universal il faut toujours arrêter c'est pas comme je le dis souvent c'est pas les Disney numéro 2 fait que là c'est un endroit où il y a moins d'attractions mais en plus tout est condensé au même place il y a ça aussi toi Paul tu passais d'un parc à l'autre en deux minutes c'est pas comme dire j'étais à Animal Kingdom puis je veux aller faire trois attractions à Magic Kingdom c'est pas ça non plus tu passes facilement d'un parc à l'autre fait que logistiquement ça s'organise pas mal mieux des journées mais tu sais en fait c'est un bon truc aussi pour passer d'un parc à l'autre ben tu sais il y a le le Poudre Express oui le Poudre Express en français mais c'est important de le faire dans les deux sens oui parce qu'il est pas pareil j'allais manquer ah non d'Island of Adventure à Universal j'allais manquer ah ben au moins t'as pris le bon sens parce que je le trouve plus intéressant de Universal à Island of Adventure tout à fait oui puis tu vois en plus la gare de Londres et tout ça c'est pas le temps c'est que l'autre côté c'est pas vraiment le plus rudimentaire comme installation il y a moins d'attente par exemple mais c'est pas pour rien qu'il y a moins d'attente mais sinon non il y avait quatre choses je te laisse à l'époque non non vas-y il y a une affaire c'est drôle à dire mais il y a une chose qui a fait vraiment que je disais on n'est pas à Disney savez-vous c'est quoi c'est quand ils m'ont donné mon billet de parc ok je suis habitué de me promener avec mon Magic Band puis là j'arrive à Disney puis je rentre dans mes parcs sans rien là quand mon billet de parc c'est un morceau de carton ben oui ça ramène loin là j'étais avec Tom ok puis là tu sais là je dis bon ben ils me donnent ma clé de chambre qui est une belle clé de chambre il y avait Hulk dessus avec un clé de bord je dis ah ben je dis ah parfait ils ont sûrement mis mon billet de parc là-dessus non 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 ils auraient pu voir puis l'hôtel Jérémy j'aurais mis ma carte juste ici non c'est ta clé de chambre ça c'est ton billet de parc ben c'est le bout en carton que tu peux mouiller trop dans Popeye puis le perdre dans l'application Stéphane dans l'application c'est ça dans l'application puis c'est tout est réglé ben ça je n'ai pas utilisé beaucoup l'application honnêtement à part avoir réservé des restos je n'ai pas fait grand chose mais c'est ça j'aurais peut-être dû l'utiliser un peu plus justement c'est peut-être ça qui m'a surpris mais pour le reste wow moi sérieusement Universal même si c'est comique parce que j'ai vécu une frustration parce que je n'ai pas pu faire toutes les attractions que je voulais j'ai vraiment adoré mon trois jours puis tu sais on ne se mentira pas il y a un gros avantage à Universal à comparer de Disney c'est le prix je veux dire ça coûte moins cher à Universal c'est plus accessible pareil ben puis tu sais d'autant plus Guylaine qui parlait de quatre jours tantôt ben j'ai l'impression qu'elle a profité d'une belle promotion qu'il y a chez Universal de ce temps-là que tu réserves deux jours puis t'en donnes deux gratuits en plus les hôtels sont quand même abordables puis c'est sûr que là on dit ça qu'il y a peut-être des gens qui font moi je vais une journée ça coûte super cher oui si on y va juste une journée ça coûte très cher parce que là on veut faire les deux parcs dans la même journée mais ça c'est un autre point aussi pour pouvoir faire le Poudlard Express il ne faut pas oublier qu'au moins une journée puis d'habitude tu ne peux pas l'avoir juste une journée non non c'est ça il faut que tu prennes l'option de toute façon il faut que tu aies l'option park to park tu n'as pas le choix parce que sinon tu ne peux pas faire cette attraction-là mais en même temps à un moment donné est-ce que cette attraction-là à elle seule vaut le prix de cette option-là qui n'est quand même pas donné de faire le park qui est l'équivalent du park hopper pour ceux qui sont ça dépend pour elle la réponse est dans la question dans le sens que si tu as envie d'aller faire si tu vas juste pour Harry Potter oui si tu te trouves d'Harry Potter non carrément c'est encore drôle moi je ne vais pas pour Harry Potter puis moi je peux changer les parcs sont c'est comme le même parc divisé en deux c'est comme un mur entre les deux moi tu sais changer de parc dans la même journée je peux le faire genre 5 fois 6 fois tu sais je regarde les temps d'attente oh c'est pas plus long par dire je suis à tel endroit je veux faire une attraction dans le même parc que dans le parc à côté c'est pas plus long tu sais quelqu'un qui va par exemple 2 jours se concentrer une journée dans chaque parc on pourrait le faire oui si quelqu'un n'est pas fan d'Harry Potter puis pour lui c'est pas une nécessité de faire le train ça pourrait se faire mais du coup moi je sais pas si c'est encore valide ça date peut-être un 3-4 ans ces chiffres-là mais si je me souviens bien c'était c'était-tu 87% quelque chose des gens qui n'ont pas l'option rendu ça sur place la faisait ajouter oh wow parce qu'ils faisaient comme ok là ok c'est vraiment à côté je peux pas prendre le train d'Harry Potter et tout ça il y a 87% des gens qui ne prenaient pas l'option qui ont rendu sur place la faisait ajouter je pense que les gens arrivent là puis se rendent compte ok non finalement c'est ça c'est pratique on est vraiment c'est ça c'est vraiment un côté de l'autre c'est la grosse différence dernier point aussi parce que c'est pas quelque chose pour lequel Universal sont nécessairement reconnus mais je dirais à quel point qu'on a apprécié notre spectacle de fin de soirée nous autres le cinématique spectaculaire on a trouvé ça vraiment vraiment cool on avait des bonnes places ça aussi c'est pas difficile à avoir non c'est ça en plus quoi qu'il y avait quand même pas mal de monde on était vraiment plus dans les dernières minutes on était haut mais on réussit quand même à avoir des places intéressantes ça t'en allait plus vers des Simpsons c'était vide ouais mais là tu vois pas mal moins bien par contre c'est ça ça c'est le désavantage c'est un peu le harmonious de Universal c'est que tu sais t'es comme un endroit bien spécifique que là tu vois super bien les autres tu vois correct mais sans plus puis t'as un autre côté que tu vois à rien t'sais t'es comme l'arrière des projections puis il y a quand même du monde qui s'installe là puis je comprends pas pourquoi les autres ils doivent se dire écoutons c'est bien plate ce spectacle-là on voit rien parce que tu te fais comme oh wow je suis bien placé parce que t'sais t'es carrément devant tu penses que t'es devant les choses mais les projections sont comme de l'autre côté sur l'eau fait que tu vois pas grand chose mais sincèrement t'sais je trouve pour les limitations qu'ils ont d'espace puis surtout du fait qu'ils sont en plein centre-ville qui peuvent pas faire des feux d'artifice à n'en plus finir comme Disney le font tu sais je trouve qu'ils font de quoi de vraiment vraiment bien en tout cas on a vraiment trouvé ça cool nous autres ce spectacle-là la dernière fois c'était pas cette version-là que j'avais vue puis en tout cas j'ai bien gros aimé les spectacles de fin de soirée je l'ai vu vite vite ok c'est bon sinon dernière chose que je voulais dire il y a juste une chose que je voulais vous dire une drôle d'aventure qui m'est arrivé à cause du Poudlard Express t'sais comme je disais au début du podcast ça fait 15 ans que j'ai pas été là et là je prends le Poudlard Express pour me rendre au Highland of Adventure puis ils faisaient des jeux noirs ce soir-là et là t'sais tu sors en plein milieu d'un parc d'attractions que t'as pas passé la journée pas en tout il fait noir puis là je voulais juste sortir aller souper mais là je savais pas où aller j'étais perdu je savais pas quoi faire fait que là il a fallu vraiment que je demande à quelqu'un ben par où faut que je m'en aille pour sortir du parc puis là après ça on m'a dirigé puis il y avait des pancartes mais Colin je savais pas où m'en aller pour tout c'était vraiment n'importe quoi t'sais on est tellement habitués nous autres à Disney à Disney même moi dans n'importe quel parc Disney puis là tu me dirais va-t'en à tel restaurant ou telle affaire j'ai même pas besoin de map je sais où exactement mais Universal j'étais complètement perdu puis c'est comique le parc Universal est assez facile à comprendre mais le Island of Adventure il est plus complexe à comprendre le premier coup t'sais plus où ou tu parce que t'sais en réalité c'est un cercle c'est un cercle mais tu vois moins bien mais je comprends que tu te dis ouais ok je suis rendu où exactement parce que des fois t'sais les liens ils se font pas nécessairement naturels entre les landes donc ouais moi ce que j'aime le plus des journées Universal c'est que t'sais quand tu sors j'aime ça le fait qu'on est à City Wall quand on sortait t'sais c'est comme t'sais c'est cool t'es toujours comme dans l'action comme à Disneyland t'sais t'es toujours comme dans l'action ben t'sais comme à Disney j'aimerais sortir d'un parc prendre l'autobus j'aurais pas de problème prendre l'autobus puis m'en aller à Disney Spring ouais ouais je comprends ouais mais ils font pas puis je comprends pourquoi ils font pas pour ceux qui le savent pas c'est parce qu'il y a des gens qui se stationneraient gratuitement à Disney Spring pour aller sur les parcs fait qu'à cause de ça ben t'as pas moyen de passer directement des parcs à voyons Disney Spring mais t'sais reste que c'est comme une là tu le fais du côté d'universel mais c'est comme une façon naturelle de finir ta soirée t'sais tu sors du parc surtout si t'es pas en famille t'sais nous autres on voyage beaucoup juste en adulte fait que t'sais on a pas allé coucher les enfants par exemple t'sais on peut veiller un peu aller prendre un verre aller magasiner aller aller voir un film tu peux manger tard t'es allé voir un film toi Stéphane t'as profité du cinéma c'est très cool ah écoute moi j'ai capoté sur ce cinéma-là t'arrives pis c'est des bancs les ébouilles on pouvait se lever les jambes tout ça très très beau cinéma un prix très raisonnable c'était vraiment cool honnêtement j'aurais pas été là c'est juste parce que les parcs étaient fermés à cause de l'école fait que là le cinéma est encore ouvert on en a profité je veux dire tant qu'être dans la chambre c'était le fun mais écoute le City Walk moi j'ai adoré ça c'est pas aussi bien que le Disney Springs c'est pas aussi tout petit c'est sûr mais ça fait un job c'est vraiment cool c'est pas aussi hot que le Disney Springs c'est beaucoup plus petit mais il est tellement mieux placé que le il a tu te perds pas dedans il s'accompense pis tu sais veut veut pas même si tu dis bon tu sors du pack on s'en va à l'hôtel t'arrêtes à quelque part pareil tu finis par ah ok il y a ça j'ai fait ou il va y prendre un verre ça c'est un peu la technique de la boutique en sortant de l'attraction c'est juste en sortant des parcs pis j'aime beaucoup le fait aussi justement que quand tu pars des hôtels tu te ramasses à City Walk pis de là ben tu sais tu gères oh là je vais aller au parc tu sais tout est facile d'accès pis ça a été aussi ça va être différent avec le nouveau parc oui ça va être différent avec le nouveau parc effectivement avec Epic Universe il va falloir prendre les autobus pis se rendre parce que là il va être vraiment plus au sud mais tu sais c'est un peu le j'allais dire en conclusion le constat qu'on a fait parce que dans cette semaine-là justement on avait fait la croisière Disney on avait fait les parcs Disney pis après ça on a fini par Universal pis ma conjointe Juliette disait c'était donc bien simple à Universal là tu sais c'était bien pas rien à penser pas rien à réserver pas rien pas de stress là tu te promesses tu te dis oh je vais aller faire ça je vais aller faire ça on va manger l'eau pis tu sais rien de compliqué rien de ça ça pis tu sais pis c'est vraiment drôle parce que moi en plus je l'ai fait comme Universal je l'ai vraiment fait dans le milieu tu sais j'ai fait comme 3 jours avant 4 jours avant à Disney pis après ça j'ai fait un autre 5-6 jours à Disney pis comment c'est ça qu'il y a pas d'attente de même à Universal tu sais ben ouais peut-être il y avait du bon on s'entend c'est la même semaine ben ouais Disney toutes les attractions c'était une heure minimum peu importe l'attraction pis là c'est le plus que j'ai attendu c'était avec toi pour Hagrid qui est quand même comme la grosse attraction du moment avec Vélicie Coaster pis le plus que j'ai attendu on a attendu quoi 40-45 minutes à peu près ouais pis après ça je suis allé faire Vélicie Coaster pis j'ai attendu 20 minutes tu sais que c'est l'air gros ben là l'affaire c'est qu'elle est tellement intense que t'élimines beaucoup de chènes ouais c'est sûr mais je comprends pas quand quand Disney a réouvert après la pandémie pis qu'il y avait pas de Fast Pass ça roulait pour être allé à Disney ça roulait c'est sûr t'sais les autres ils ont un système différent avec les Express Pass qui coûtent très cher quand même ou t'sais faut que tu ailles dans un hôtel premier pis t'as avoir accès pis t'as pas de réservation t'as pas de pointe t'as la file express t'as fait pis tout ça t'sais c'est pas mal plus facile fait que j'ai l'impression que ça repartit mieux le monde aussi je sais pas t'sais c'est comme la grande grande majorité des gens sont de la file standard pis go ça roule ça roule pis on y va pis ben il y a beaucoup aussi d'attractions t'sais t'arrives comme une montagne russe comme t'sais Mommy c'est pas des c'est pas des chars de deux de large c'est des c'est des quatre de large t'sais ils ont beaucoup de gros t'sais t'sais en général fait que ça roule vraiment bien pis c'est ça t'sais c'était simple c'était pas compliqué pis sincèrement t'sais on remonte à mettons un 7-8 ans des fois les commentaires étaient pas t'sais t'sais côté service c'est vraiment pas comme Disney pis tout ça mais sincèrement le service est rendu impeccable à Universal il y a beaucoup beaucoup de gens qui sont partis de Disney pour aller travailler à Universal pis ça paraît pis parce que t'sais ils ont des meilleures conditions aussi je pense du côté Universal mais t'sais c'est rendu vraiment impeccable le service avant on voyait vraiment une différence marquée entre les deux à ce niveau-là mais maintenant que ce soit à l'hôtel dans les parcs dans les restos c'est vraiment vraiment impeccable vraiment une belle expérience encore une fois pis j'ai déjà hâte d'y retourner je le disais tantôt il va falloir je retourne pour Bourne il va falloir je retourne pour le Broomstick il va falloir tu retournes pour prendre ton temps de découvrir les parcs aussi c'est ça d'y aller un minimum je te dirais au moins trois prendre ça mollo pis profiter de l'hôtel que je retourne avec Caroline quoi qu'elle en partant elle est un peu comme Stéphane les attractions genre 3D projection elle déteste ça pis elle aime pas les montagnes russes pis là t'enlèves quand même une grosse partie de la patente il reste pas grand chose t'sais les mignons mais sinon t'sais juste il y en a un 2-3 jours t'sais plus relax et tout ça plus profiter des parcs profiter de l'hôtel c'est autre chose un autre beat pis t'sais revoir Jason Bourne 4-5 fois ça va avoir l'air excellent t'es fait maintenant oui 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 moi c'est ça ça prendrait tellement ça aurait fallu que ce soit un autre d'autres franchises je pense pour que ça va se parler toi moi je m'étais retappé les films avant d'aller de faire le voyage parce que j'apprécie les films de toute façon pis de toute façon quand tu commences l'attraction ils font comme une espèce de wrap-up de tout ce que tu dois savoir environ une dizaine de minutes une espèce de pre-show fait que regarder les films c'est un peu inutile honnêtement t'as tout ce que t'as besoin avec le pre-show fait que j'ai pas à me farcir moi c'est parce que j'aime les films j'ai pas la pénible tâche d'écouter les films de Jason Bourne avant d'aller y aller donc j'ai eu plus de plaisir à me retaper Jason Bourne que à me retaper Avatar ça c'est ça oui oui moi aussi justement parlant d'Avatar le deuxième sort le 17 décembre oui puis pour faire une petite mention du côté de Disney apparemment qu'il va y avoir des projections en lien avec Avatar sur The Tree of Life qui vont s'en venir aussi en lien avec ça donc à suivre donc ça fait le tour pour Universal donc à la maison j'espère qu'on a ajouté un tout petit peu de magie c'est le cas de le dire aussi des scotérours dans votre journée n'oubliez pas ici que tout a commencé on peut même pas dire par un sorcier ou un Harry parce que ça a commencé par un Bart par un Bart un Woody oui ça te l'a l'heure un Woody Wood Picker un Woody Wood Picker donc à très bientôt tout le monde salut à la prochaine bye bye Découvrez la magie du Walt Disney World Resort en Floride avec des offres spéciales limitées sur les forfaits séjour et bien dans certains hôtels Disney communiquez avec Voyage Enchanté au voyageenchanté.com pour une soumission gratuite et pour réserver vos vacances au Walt Disney World Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour c'était Destination WDW Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destination WDW.ca Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça ne vous coûte pas une crédite saine et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse make-y bar Pensez-y Ça ne vous coûte pas une crédite saine et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au podite pig Pensez-y Ça ne vous coûte pas une crédite saine et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille Pensez-y Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501